on vous écoute vous m'entendez bien là ? oui très bien d'accord bien alors alors bonjour mes amis j'espère que tout le monde va bien comme vous le savez on est dans la période du comte du Homère et cette période elle a un certain nombre de particularités et notamment celle de nous permettre de nous travailler puisque n'oublions pas que dans cette période en fait ce qui la caractérise le plus c'est le fait que elle nous amène de la sortie d'Egypte au don de la Torah et donc la sortie d'Egypte a été un très grand événement on l'a vécu comme il se doit j'espère et en fait la finalité de la sortie d'Egypte c'était d'arriver au moment du don de la Torah mais pour arriver au don de la Torah il y a toute une préparation en fait la sortie d'Egypte si vous voulez c'est un petit peu comme un cadeau un cadeau qui nous aurait été fait et ce cadeau maintenant on se doit de l'utiliser pour pouvoir à notre tour faire notre travail pour arriver jusqu'au don de la Torah d'accord ? bien maintenant cette période elle s'appelle Omer le Omer c'était une mitzvah que la Torah donnait au peuple juif on dit même que c'est une des premières mitzvot si ce n'est la première d'après certains qu'il fallait accomplir en arrivant en Erette Israël et cette mitzvah elle consistait à quoi ? en quoi ? elle consistait en la chose suivante il fallait prélever les prémices de notre récolte et les offrir en sacrifice donc en faire cadeau à Akadosh Barucho alors de nos jours et à part ça excusez-moi à part ça au moment de cette période-là puisque le Omer est tombé donc juste après Pessah au moment de cette période-là on allait compter également les 49 jours qui sont à l'intervalle qui est entre le premier jour de Pessah et la fête de Shavu d'accord ? la mitzvah du Omer de nos jours on n'a plus l'occasion de l'accomplir mais c'était une très grande mitzvah et voilà que le midrash le midrash Rabba sur la paracha de cette semaine puisque comme par hasard on en parle dans la paracha de cette semaine du Omer le midrash nous rapporte les paroles de Rabbi Youda Rabbi Youda Omer l'éolam l'éolam al-tieh mitzvah ta Omer kala b'émecha attention l'éolam ça veut dire pour toujours fais attention que la mitzvah du Omer ne soit pas littéralement légère à tes yeux ne prends pas à la légère cette mitzvah car elle est importante le texte continue toujours Rabbi Youda comme il est dit alors le midrash va citer un verset dans la paracha de L'Echlecha dans lequel Dieu dit à Abraham je te donnerai à toi et à ta descendance la terre dans laquelle tu habites toute la terre de Kena je te la donnerai pour toujours Olam donc là on est dans le Passou Kret du Pérek Youdzain chapitre 17 verset 8 dans Béréchit le verset 9 continue Passou Ktet Donc mes chers amis je récapitule Dieu dit à Abraham je te donnerai la terre d'Israël et toi tu garderas mon alliance le midrash explique que l'alliance dont il est question dans ce verset en fait c'est une double alliance c'est premièrement l'alliance de la Brit Mila puisque juste avant dans la Torah il est question de la Brit Mila et une deuxième alliance et voilà ce que nous enseigne ce fameux midrash que je vais vous citer à l'instant la deuxième alliance c'est la mitzvah du Omer d'accord donc voilà je voudrais que vous compreniez le message qu'il y a ici le message qu'il y a ici c'est le suivant c'est que la mitzvah du Omer est une mitzvah importante elle a une particularité cette mitzvah c'est que elle est appelée elle est qualifiée par la Torah par le midrash pardon en reprenant le verset de la Torah elle est qualifiée de bérit d'alliance il faut que vous sachiez que très rares sont les mitzvot qui sont appelées qui sont appelées alliance ok vraiment ils sont au nombre de quelques-unes et il semblerait que la mitzvah du Omer a ce titre là comme une espèce de une espèce de faveur elle donc elle est une mise particulière elle est appelée BRIT elle est appelée alliance vous savez ce que c'est une alliance une alliance c'est quand deux personnes s'engagent et les deux vont être comment dire responsables par leur engagement d'accomplir ce que l'alliance avait prévu on pourrait dire même si c'est pas au niveau de la race c'est pas perçu de cette façon on pourrait dire que par exemple le mariage c'est une alliance d'accord c'est quoi c'est deux personnes qui s'engagent pour toujours ok et donc à jamais elles sont unies ces deux personnes par cette alliance d'accord alors la BRIT Mila la misère de la Mila s'appelle une alliance il y a encore d'autres mitzvots mais on va pas rentrer dans les détails parce que c'est sujet à beaucoup de discussions en tout cas ce qui est certain c'est que il semblerait donc que la mitzvah du homer est considérée par les khachamim comme une alliance à propos de l'alliance mes chers amis en français on dit on dit sceller une alliance c'est à dire que l'alliance c'est le nom de la chose et sceller c'est le verbe par lequel on conjugue cette notion d'accord par exemple je sais pas moi pour soulever un objet on va dire je porte un objet ou je soulève un objet d'accord à propos de la nourriture on va dire je mange de la nourriture à propos de l'alliance en français on va dire sceller ok ou contracté ou bref en hébreu dans la Torah le mot le verbe qui est employé pour conjuguer l'alliance c'est le mot l'ichrot l'ichrot on va voir dans la Torah koret berit lorsque par exemple Dieu a fait une alliance avec Noach lorsqu'il est sorti de la Théva en lui promettant que plus jamais il détruit le monde par le déluge là-bas il a bien marqué ils ont été koret berit koret c'est donc le verbe que nous on va traduire en français vulgairement on va traduire par sceller une alliance mais le mot koret en réalité dans un autre contexte c'est-à-dire que le sens étymologique de ce mot c'est pas contracter une alliance ou sceller une alliance le mot koret qu'est-ce qu'il veut dire ? il veut dire couper couper enlever par exemple il y a parmi les sanctions prévues dans la Torah à propos de certaines fautes il y a ce qu'on appelle le karet qu'est-ce que veut dire karet ? quelqu'un qui ferait tel ou tel avéra il serait littéralement retranché retranché les charamines se posent la question suivante comment se fait-il que lorsqu'il s'agit d'une alliance une alliance en fait c'est une dynamique dans laquelle chacun va donner à l'autre chacun va apporter à l'autre pourquoi ? dans une alliance le verbe qui est employé c'est le mot c'est le verbe retranché couper enlever c'est-à-dire que il est son sens est contraire au sens même de l'alliance j'aurais pensé que quand on veut parler d'une alliance on dit donner une alliance par exemple puisque dans une alliance on va chacun apporter à l'autre donc on aurait dû dire le mot donner partager ce que vous voulez pourquoi couper une alliance pourquoi retranchement et en fait nos maîtres expliquent je le tiens de mon propre maître le rave Moshé Shapira dont je m'inspire d'ailleurs pour ce cours disait la chose suivante en fait en fait une alliance n'est possible que quand chacun des protagonistes va retrancher une partie de lui-même au bénéfice de l'autre puisque justement le principe d'une alliance c'est de donner de partager vous savez ce que ça veut dire donner donner c'est quand je vous donne un objet dorénavant il n'est plus jamais à moi vous savez les enfants ils adorent donner les jouer et très vite ils regrettent ils veulent récupérer leurs jouets dans une alliance c'est pas possible c'est pas possible il faut expliquer aux gens qui contractent des alliances que quand ils ont contracté une alliance c'est définitif le sens même de cette démarche c'est de donner à l'autre donc de se séparer soi-même de quelque chose dorénavant c'est à l'autre que ça appartient voilà ce que c'est Coret Berit donc on va mettre de côté cette notion on a compris que la mitzvah de Homer est considérée par Rabbi Yehouda dans le Midrash comme une alliance entre Hachem et le peuple juif comme au même titre par exemple que la mitzvah de la Milla qui est appelée Britmilla ok ? bien alors j'espère que là c'est clair on va passer à une autre idée et au fur et à mesure vous allez voir comment les choses vont s'imbriquer les unes dans les autres le Maharal de Prague dans un ouvrage qui s'appelle le Or Hadash va expliquer notamment l'idée suivante vous savez à Kadosh Baruch Hu Dieu il est impossible de le définir il est impossible de le limiter la seule chose qui nous est autorisée nous les hommes c'est d'exprimer vous allez voir de quelle façon la perception que nous avons de Dieu j'explique Dieu est ce qu'il est et moi j'en ai ma perception d'accord ? par exemple vous parlez de quelqu'un et vous dites celui-là il est gentil comment se fait-il que quelqu'un d'autre pourrait vous contredire en disant ah bon moi je le trouve très antipathique et bien en fait peut-être que les deux sont vrais toujours est-il que chacun exprime sa perception alors avec HM c'est la même chose on nous dit par exemple que HM porte plusieurs noms plusieurs noms par exemple vous savez très bien que le nom Yud-Ké-Vav-Ké d'accord ? Avaya c'est le nom qui exprime la miséricorde la souplesse d'Hakadosh Baruch Hu le nom Elohim c'est celui qui désigne la rigueur le digne d'HM mais je ne comprends pas HM il est rigueur ou il est Rahamim miséricorde ah il est les deux mais quoi il est contradictoire non en fait en fonction des événements en fonction des circonstances l'homme a sa perception de Dieu et c'est homologué ça veut dire que nous les hommes c'est normal qu'on perçoive Dieu par exemple chacun différemment il nous est arrivé à tous d'avoir des discussions ah pour moi Dieu c'est ceci ah non voilà comment je vois les choses ah voilà si quel est le message d'HM ah moi je ne suis pas d'accord ok vous ouvrez un livre de Mara dans le Talmud tous les Rahamim discutent sans jamais d'accord c'est pas qu'ils sont l'un contre l'autre ou ils veulent apporter chacun quelque chose de différent non ils ont chacun une perception c'est comme ça que ça doit être alors le Mara de Prague dit la chose suivante écoutez bien il y a de la part de Dieu comme deux rôles bien distincts l'un de l'autre encore une fois quand je parle de rôle je parle de rôle par rapport à la perception humaine d'Akadosh Barokho quels sont ces deux rôles et vous allez voir que ce que je vais vous expliquer va en fait nous permettre de toujours situer HM ou par rapport à une attitude ou alors par rapport à l'autre attitude quelles sont ces deux attitudes le Mara le dit comme ça HM il est écoutez bien il est soit boré soit manhig je traduis HM est soit créateur boré bérechit barin commencement Dieu à créer soit manhig manhig c'est un dirigeant donc soit Dieu est créateur soit Dieu est dirigeant j'ai envie de dire à mes yeux à moi il est tantôt ceci tantôt cela en fonction des événements de la vie des fois je le vois comme un créateur et des fois je le vois comme un dirigeant en expliquant les deux notions d'abord en expliquant l'une des deux on va bien comprendre la deuxième on va commencer par la première enfin par la deuxième pardon par manhig c'est à dire quoi ? dirigeant un dirigeant mes chers amis on va donner un exemple évidemment c'est une image par exemple vous êtes sur un bateau ok et le bateau il est censé parcourir tout un tout un tout un chemin le bateau il va par exemple je ne sais pas moi de Marseille jusqu'à Tel Aviv d'accord ? très bien dans ce bateau pour que le bateau puisse aller d'un endroit à l'autre et qu'il puisse poursuivre sa route convenablement bon c'est à dire suivre sa trajectoire j'ai besoin qu'il y ait un capitaine quel est le rôle du capitaine ? le rôle du capitaine c'est de faire en sorte que le bateau il aille ni à droite ni à gauche qu'il avance qu'il continue sur sa route pour arriver jusqu'à sa destination en d'autres termes le caractère de ce qu'on appelle maniique du dirigeant c'est celui que l'on observe chez Akkadosh Baruch Hu lorsqu'on a le sentiment que le monde fonctionne il fonctionne selon alors une espèce de logique une espèce d'habitude vous voyez je vais étoffer ce que je veux dire dans un instant mais ça c'est maniique maintenant à l'inverse qu'est-ce que c'est que Boré Boré c'est un créateur c'est quoi une création ? une création mes chers amis c'est un camp il arrive dans le monde qu'un événement survienne et que cet événement nous semble complètement déconnecté de ce qui précéde vous voyez par exemple un miracle un miracle c'est un exemple d'événement qui ne rentre pas dans une espèce de continuité une logique dont je n'aurais pas pu prévoir et dans la vie il y a plein d'événements comme cela il y a plein d'événements qui sont comme les maillons d'une chaîne donc qui sont une succession d'événements qui s'enchaînent de façon logique compréhensible pour l'homme mais il y en a aussi beaucoup qu'on ne peut pas expliquer alors évidemment avec beaucoup d'humilité parce que ce sont des notions qui sont très très vastes mais par exemple la science le regard d'un scientifique sur le monde c'est un regard de imaginons qu'un scientifique croit en Dieu il verra Dieu comme un dirigeant qui assure le fonctionnement du monde selon un mécanisme une logique que lui le scientifique va essayer de comprendre et donc par exemple quand vous allez voir un médecin et bien le médecin vous dit voilà étant donné la situation de maintenant voilà ce qui va se passer dans tant de temps voilà comment les choses vont évoluer et scientifiquement il a raison ça veut dire que en fait dans la logique des choses à l'intérieur d'un mécanisme qui fonctionne depuis la nuit des temps et bien c'est vrai voilà comment les choses sont censées se passer donc ça c'est magnifique parfait j'accepte j'admets de toute façon j'ai pas le choix c'est comme ça mais attention il y a une autre possibilité c'est que Dieu des fois il est boré 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 je vais vous expliquer je vais vous citer une phrase qui va nous permettre de 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 comprendre ce que veut dire boré on dit dans la prière du matin juste avant enfin un petit peu avant le schéma quand on conclut la première des bénédictions qui précèdent le schéma on dit on dit sa grandeur c'est que tamid tout le temps il est c'est quoi c'est-à-dire qu'il renouvelle les choses alors je vous explique nous quand on va se coucher le soir on est persuadé convaincu que le lendemain matin on va trouver telle et telle et telle chose c'est normal ça continue quand le matin ou le soir vous couchez en préparant vos vêtements si vous les trouvez c'est parce que vous les avez préparés la veille d'accord mais un kadosh baruch Hu on peut aussi le percevoir différemment il est méchabesh méchabesh c'est-à-dire que un tout est nouveau imaginons que devant chez moi devant ma fenêtre il y a un arbre un arbre et tous les matins quand j'ouvre ma fenêtre j'aime contempler cet arbre il est beau il est magnifique il m'apporte de l'ombre de la fraîcheur un panorama magnifique donc pour moi il est toujours là donc tous les matins c'est normal puisqu'il était là la veille et il continue tous les jours à pousser cet arbre et voilà que je viens et je vous apporte un autre éclairage non non cet arbre là tous les matins il est chadash parce que Hachem il est méchabesh betuvo bécholium tamib c'est-à-dire qu'en fait constamment c'est pas visible à l'œil nu Hachem recrée l'arbre que vous pensez voir continuer de pousser tous les jours un enfant on est persuadé que c'est normal qu'à tant de semaines il va faire ceci à tant de mois il va dire cela à tant d'années il va faire développer telle et telle capacité non non tous les jours c'est une nouvelle histoire méchabesh et puisqu'on est dans une période où malheureusement on est très inquiet pour beaucoup de malades encore beaucoup trop il faut savoir que dans ce même texte de la prière que je viens de citer on parle des capacités qu'a Hachem de guérir le monde et vous savez comment c'est écrit rappelez-vous il y a marqué Bore Refwot Akkadoboruk crée des remèdes des guérisons il crée des solutions et ce qui est magnifique c'est qu'en fait on se rend compte que selon la perception des Hachamus qui ont rédigé ce texte et bien la guérison est une création parce que de la même manière qu'il est normal que quelqu'un en bonne santé continue d'être en bonne santé et que quelqu'un de malade continue d'être malade la science et bien pour nous il est concevable qu'un malade un quelqu'un en bonne santé un jour ne le soit plus Khazge Shalom mais que quelqu'un qui est malade un jour ne le soit plus non plus et ce sera une bria une création ce sera un khadash et donc vous voyez Akkadoboruk c'est comme ça qu'il dirige le monde tantôt manig les choses continuent tantôt borer des nouveautés des choses qui ne sont pas explicables j'ai beaucoup de respect pour les médecins et pour tous les scientifiques en général pour l'éclairage qu'ils nous apportent pour leur contribution à la compréhension des choses à une condition mes chers amis c'est qu'on accepte que Akkadoboruk n'est pas que manig il est aussi boré que l'élément qu'il est impossible de prendre en compte c'est cette faculté d'Akadoboruk de créer ce qui n'existe pas j'explique ce qui existe il n'est pas sûr que cela continue d'exister ce qui n'existe pas il n'est pas sûr que ça continue de ne pas exister en l'autre terme ce qui existe peut disparaître ce qui n'existe pas peut apparaître voilà ce que c'est Boré voilà les deux perceptions qu'explique le maharal que l'homme peut avoir d'Arkadosh Baruch et ce qui est très intéressant c'est que dans l'histoire il y a eu toute une période pendant laquelle les hommes ne connaissaient Hachem qu'en tant que manhig c'était déjà immense ces hommes ce sont les patriarches les avotes les avotes ont connu Hachem rappelez-vous l'histoire de Abraham il cherche qui dirige le monde qui permet au monde de fonctionner les patriaches observent le monde fonctionner et ils sont à la recherche de celui grâce à qui le monde fonctionne et puis après on va se retrouver en Egypte et un jour on sort d'Egypte alors Hachem fait une promesse à Moshe en lui disant va et délivre-les et malheureusement ça ne se passe pas du tout comme ça Moshe va mort Pharaon et puis au lieu de les libérer il leur ajoute une charge de travail donc Moshe était perturbé il dit mais Hachem je ne comprends pas tu m'avais promis qu'est-ce que dit Hachem à Moshe il dit tu sais jusqu'à présent on m'a connu sous un certain nom Kael Shakaï à partir de maintenant vous allez me connaître sous un autre nom Yudke Vavke Yudke Vavke c'est la capacité invisible par l'homme K Akadosh va au cours de créer des nouvelles choses et en fait la sortie d'Egypte est une création pourquoi c'est une création ? parce qu'on était en Egypte ça aurait dû continuer on ne se sauvait pas d'Egypte alors on va expliquer qu'est-ce qui a été créé à ce moment-là et en fait il faut comprendre mes chers amis que la notion de galoute que nous avons connue en Egypte elle implique un certain nombre de choses des choses quand on est à l'intérieur de ce phénomène de ces phénomènes on a l'impression que ça ne pourra jamais se terminer je vais vous citer un enseignement et vous allez comprendre de quoi je parle et surtout malheureusement on va réaliser que aujourd'hui alors à laquelle je vous parle même en 2020 on est un peu dans cette situation alors l'enseignement nous vient avec encore une fois beaucoup d'humilité parce que répéter ces enseignements c'est très prétentieux mais j'espère être fidèle à ce que notre maître voulait dire et surtout la façon dont mon rave le rave Shapira les a expliqués c'est l'enseignement un enseignement du Harizal le Harizal dans un ouvrage qui s'appelle Dorouché Sfirata Omer explique que l'exil implique trois choses donc ça veut dire qu'il y a trois propriétés qui sont inhérentes à l'exil la première c'est la servitude dans un instant j'explique la deuxième c'est alors en hébreu servitude c'est Shiboud la deuxième en hébreu c'est Akira Mimakom c'est quand on est géographiquement déplacé donc c'est quand un élément se retrouve hors de son contexte le troisième élément de l'exil c'est Pisour c'est quand on est disséminé éparpillé alors on va expliquer d'abord qu'est-ce que c'est que la servitude ou l'asservissement c'est quand un homme écoutez bien n'est pas libre soit de ses actes soit de ses pensées et voilà pourquoi je vous disais à l'instant que c'est très actuel pourquoi très actuel parce que jusqu'à je ne parle pas maintenant de la crise dans laquelle nous 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 trouvons mais juste avant on avait souvent l'impression qu'on était libre de nos mouvements mais en fait on était dans un engrenage et surtout et surtout le monde environnant nous empêche bien souvent d'être autonomes dans notre réflexion un homme libre va-t-on expliquer un peu plus tard c'est une personne qui est capable d'initier une aspiration et qui est libre de la mettre en application donc je répète capable d'initier une aspiration et en mesure de la mettre en application on a tous des aspirations on a des rêves on a mérite de venir ceci ou cela sommes-nous capables d'appliquer ces projets que nous avons mais d'abord est-ce qu'on est capable d'avoir nos propres projets ne vit-on pas dans un monde dans lequel les contingences nous imposent une façon de réfléchir de raisonner et donc on nous prive d'une certaine autonomie parce que finalement pouvoir rêver c'est un luxe extraordinaire c'est celui qui appartient à ceux qui sont libres de leurs rêves de leurs aspirations alors l'esclavage c'est pas seulement quand on est frappé avec un fouet et qu'on est condamné à construire des pyramides mais c'est aussi quand on n'est pas capable d'avoir des aspirations et encore moins de les mettre en application ensuite il y avait le déplacement géographique le déplacement géographique mes chers amis c'est quand c'est quand les hommes ou les éléments se retrouvent hors contexte c'est à dire par exemple c'est un homme qui voudrait vivre dans un pays et puis il ne s'y trouve pas c'est aussi quelqu'un qui par exemple se retrouve dans un hôpital que Dieu nous en préserve il aimerait tellement rentrer chez lui c'est pas son élément quelqu'un qui sera emprisonné et qui voudrait juste pouvoir rentrer chez lui mais c'est pas possible c'est quelqu'un qui se retrouve dans une situation dans un environnement avec des gens autour de lui qui ne lui correspondent pas il n'est pas dans son élément il est en exil en tout cas selon la deuxième caractéristique de l'exil et enfin la troisième caractéristique c'est pisour pisour c'est quand on est malheureusement séparé vous voyez j'ai la chance d'habiter en Israël mais il y a tellement de gens ici qui me manquent que j'aurais voulu voir en Israël aussi j'aurais voulu qu'on soit ensemble mais ce n'est pas le cas donc on est tous en exil un en exil c'est quand dans une famille on ne peut pas être ensemble moi j'ai l'impression à chaque fois que je pars de chez moi et que mes enfants me disent papa où tu vas que quelque part on est dans une situation d'exil alors évidemment ce sont des mots d'enfant mais c'est vrai on aimerait tous rester ensemble vous savez par rapport au confinement on m'a demandé ce que j'en pensais j'ai dit une phrase qui m'est sortie du coeur j'ai dit au début on s'adapte plus on finit par s'y faire c'est vrai qu'au début il a fallu s'adapter et puis finalement on se rend compte qu'être chez nous avec nos proches évidemment si on a la chance d'en avoir il faut mesurer cette chance là quelque part ce n'est pas tout à fait être en exil bon alors l'éguile ce n'est pas que ça mais je pense que vous avez compris l'idée donc la servicule le déplacement géographique et le fait d'être séparé disséminé éparpillé voilà ce que nous explique le Harizal mais le Harizal va encore plus loin il va dire en fait tout ça tous les peuples de la terre peuvent le ressentir ce que je viens de dire c'est universel c'est une idée qui correspond à n'importe qui mais il y a encore une dimension dans l'exil du peuple juif une dimension mes chers amis qui est dramatique cette dimension regardez comment le Harizal l'exprime il dit c'est quand aux yeux des nations il est possible de verser le sang des juifs c'est à dire vous comprenez ça ne devrait pas exister on ne devrait pas se dire qu'on peut tuer les juifs et pourtant dans tous les exils il y a toujours eu des hommes pour dire les juifs il faut les éliminer évidemment si on ne va pas chercher pas très loin que ce soit au travers des attentats que ce soit en 39-45 que ce soit la période des croisades ou que ce soit en Égypte on a tué des juifs en fait l'expression elle est très forte c'est la possibilité l'ishpor d'âme verser le sang vous savez ce que c'est verser le sang verser le sang il y a plusieurs explications regardez si on fait un tout petit détour par le monde de la halacha vous voyez dans un regard complètement halachique de la notion verser du sang par exemple le shabbat c'est interdit on n'a pas le droit le shabbat de faire couler du sang attention si vous avez une petite une petite plaie ne la grattez pas n'enlevez pas la croûte parce que vous n'avez pas le droit de verser du sang et pourquoi on n'a pas le droit verser du sang alors il y a plusieurs explications mais la plus la plus répandue c'est que en fait verser du sang c'est comme c'est comme tuer alors pas tout le monde n'accepte cette explication pourquoi parce que pour que verser du sang soit comparable à tuer il faudrait verser une certaine quantité ou une quantité certaine de sang mais il y a un avis qui est celui du bien connu Rabbein Utam qui dit dans Maserret Shabbat que quelqu'un qui verse qui fait couler ne serait-ce qu'une goutte de sang il a enfreint l'interdiction de Otzahat Nechama c'est-à-dire de tuer un être vivant que ce soit d'ailleurs un homme ou un animal même une goutte de sang et les Ramis vont débattre ils vont on va le dire comme ça ils vont un peu philosopher pour expliquer qu'en fait une goutte de sang c'est un petit peu de vie en moins et que tuer quelqu'un c'est pas lui enlever complètement la vie c'est lui enlever même un peu de vie alors en fait on va voir que le sang on va en parler quelques instants le sang symbolise dans le regard des Chachamim la vitalité d'un homme voilà comme dit le verset par exemple qui a dame ou a nefesh car le sang est l'âme voilà pourquoi il est intérêt de consommer le sang de consommer du sang parce que parce que le sang c'est la vie ok donc c'est pas possible de consommer la vie on peut consommer la chair mais pas la vie vous voyez c'est fou en tout cas c'est comme ça qu'on considère le sang alors mes chers amis récapitulons le Harizal parlait de trois notions propres à l'exil mais surtout d'une quatrième qui nous concerne à nous le peuple juif c'est que pendant l'exil le sang des juifs peut être versé pourquoi est-ce si grave à part le fait que malheureusement ça met des vies en danger alors l'idée mes chers amis écoutez bien c'est que lorsque Dieu a créé l'homme il l'a appelé Adam 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 c'est Aleph et le mot Dam Dam c'est le sang Aleph c'est quoi on va nous expliquer qu'en fait dans le mot Adam il y a en filigrane les deux composants de la vie de l'homme ce qui permet à l'homme de vivre on va commencer par le composant j'allais dire biologique physique c'est le sang pourquoi juste le sang pourquoi pas le coeur ou le cerveau et les chers amis vont expliquer cette idée qui est très très intéressante c'est que en fait le sang c'est la seule substance que le corps contient que l'on va trouver dans tout le corps humain parce que c'est celle qui permet à chacun de tous les membres ou organes du corps humain de fonctionner priver un organe ou priver un membre de son sang et l'organe ne peut pas vivre donc il va manquer quelque chose au fonctionnement vital de l'homme quand je dis vital c'est pas au niveau du pronostic vital au niveau du fonctionnement de la personne le sang on en a besoin partout le sang il est de la tête au pied c'est à dire de l'endroit le plus haut jusqu'à l'endroit le plus bas il n'y a pas d'organe noble ou pas noble par rapport au sang ils ont tous besoin de sang c'est à dire qu'en fait le sang c'est ce qu'il y a encore une fois dans ce regard profond des chachamim c'est ce qu'il y a de plus physique puisque chaque partie physique de l'homme en a besoin sans un sang de discernement que soit l'organe le plus important le plus noble le plus vital ou l'organe le plus secondaire ils ont tous besoin de ce sang ça c'est d'âme la partie physique et dans Adam il y avait le Aleph Aleph c'est l'unité c'est quoi Aleph ? alors vont nous expliquer les chachamim le hariza notamment le maral que Aleph en fait c'est la nechama c'est l'âme qu'est-ce que c'est que la nechama elle est comme ça intéressante alors le corps le corps humain il est soit quelque chose de noble ça dépend ce que j'en fais soit quelque chose de il de simple avec mon corps je peux faire des choses extraordinaires ou des pire bêtises je peux dire que dans mon corps il y a des parties qui sont comme je l'ai dit tout à l'heure très importantes et d'autres qui le sont beaucoup moins vous voyez tout dépend de l'importance que j'attache aux choses par exemple il y a des organes dans mon corps dont j'ignore même l'existence et puis le jour où ils provoquent la moindre douleur ah tout d'un coup ils sont très importants vous voyez tout dépend des circonstances la nechama c'est le contraire la nechama symbolise la noblesse une noblesse qui est immuable tous les matins dans la prière on dit au début début de la prière mon Dieu l'âme que tu m'as donnée elle est théora elle est pure et même quand quelqu'un entraîne sa nechama dans des agissements qui sont impurs la nechama elle reste pure elle en souffre elle est comme on disait tout à l'heure elle est exilée elle n'est pas dans son élément mais elle reste pure elle m'accompagne partout tout en restant ce qu'elle est alors que le corps non le corps il devient ce que je veux bien qu'il devienne la différence qu'il y a entre la dimension physique de l'homme et la dimension spirituelle de l'homme la dimension spirituelle elle ne disparaît jamais vous prenez le juif le plus loin celui qui s'est le plus éloigné sa dimension spirituelle reste la même elle sera plus difficilement accessible elle sera il va essayer peut-être de la barricader mais elle existe de la manière que elle existe chez le plus grand de sa victime c'est la nechama nechama théora il elle reste théora donc récapitulons la nechama reste qu'elle est en permanence le sang le corps lui par contre c'est le contraire il peut être ce que je veux le sang c'est cet organe qui est pompé par le coeur imaginez quand il sort du coeur il pourrait dire à tous les organes poussez-vous poussez-vous je suis l'ennissaire du coeur c'est vrai mais il va arriver aussi dans les petits organes les moins importants voilà comment l'homme fonctionne ok donc dame on a compris mais les chamin mes chamis je voudrais je voudrais en dire un peu plus mais pour en dire un peu plus je vais d'abord faire un petit détour alors regardez on va dire comme ça dans le mot adam ok dans le mot adam il y a on a dit aleph et aleph et dame ok revenons à la période que nous vivons c'est-à-dire le homer vous voyez je vous demande de bien vous accrocher parce qu'on va on va se balader un peu ok au moment où on compte le homer qu'est-ce qui se passe il se passe la chose suivante le homer est une période qui dure 49 jours 49 jours 49 jours le mot 49 le chiffre 49 pardon c'est la guématria la valeur numérique du mot mida tout le monde sait ce que c'est qu'une mida une mida c'est c'est vulgairement on appelle ça une qualité mais ça peut être une qualité positive ou une qualité négative c'est-à-dire ce sont des propriétés qu'a l'homme par exemple les mida c'est que j'ai la mida de la générosité j'ai la mida de la patience j'ai la mida de l'humilité d'accord alors c'est vrai on est tous un peu généreux un peu patient un peu humble mais on a aussi malheureusement la mida de la colère la mida de l'orgueil la mida de l'égoïsme vous voyez on a plein de mida et l'homme vient composer avec ses midotes et en fait 49 jours valent numérique mida parce que l'homme dans ce parcours qu'il amène de la sortie d'Egypte jusqu'à la disparition de l'exil cette nouvelle réalité là où on découvre que Dieu est borré jusqu'à le don de la Torah l'homme doit faire un travail sur lui-même un travail dans ses midotes il faut que l'homme travaille à ses qualités alors quand il aura travaillé ses qualités on va arriver au cinquantième jour c'est le cinquantième jour que la Torah a été donnée suivez-moi bien on a dit 49 gematria mida 50 donc destination gematria col col kaf l'amed un col ça veut dire tout en hébreu c'est quoi tout c'est quoi tout par exemple je pose une question mes chers amis est-ce que vous êtes tout qui est tout alors je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit mais mon maître à la vache de l'homme le rachat piram disait quelque chose d'absolument magnifique c'est l'un des enseignements qui va le plus marquer chez ce rav il disait que lorsque tous les matins et tous les soirs on dit le schéma et on dit Hachem Elokeinu Hachem Echad on dit que Dieu est un comment traduire ce Echad un ok j'ai compris qu'il n'y en avait pas d'autres suis-je obligé de le répéter tous les jours de ma vie matin et soir j'ai intégré il est tout seul il est unique et en fait ce rave disait que la meilleure traduction du mot Echad c'est pas l'unité qu'il n'y a pas d'autre Dieu la meilleure traduction c'est de dire que Hachem il est tout parce que l'unité elle est dans cette notion de globalité je vais expliquer ce que je veux dire à ma vie en parlant de l'homme je vous le disais tout à l'heure je vais prendre mon exemple à moi alors voilà j'ai l'état de midotes ok et en fait les midotes mes chers amis elles sont comme une fragmentation de l'individu je suis un peu ceci et puis un peu cela et puis un peu encore autre chose et puis un peu le contraire d'autre chose et puis un peu encore plus que ce que je vous disais tout à l'heure vous voyez je ne sais plus où mettre la tête franchement entre mon égoïsme et ma générosité mais qui suis-je réellement entre ma tendance à l'impatience à la colère et au contraire ma volonté d'être patient qui suis-je vraiment et en fait vous voyez la contradiction qui est due à la fragmentation de ce que nous sommes elle est en fait l'antithèse de l'unité c'est-à-dire qu'un homme il n'est pas homogène il n'est pas harmonie parce que malheureusement il est contradiction mais comment faire alors pour être quelqu'un pour se définir alors ce qui est très beau c'est que en fait quand j'observe Dieu et que des fois excusez-moi l'expression je le trouve gentil et des fois le contraire c'est le même Dieu c'est-à-dire que tout ce qui est Dieu je le retrouve dans son côté miséricordieux et dans son côté rigoureux ce n'est pas une contradiction l'harmonie mes chers amis c'est quand ce que je suis dans ma vie je le suis tout le temps partout dans toutes les circonstances le problème de la contradiction c'est que dans telles circonstances je suis ceci et dans d'autres je suis cela vous avez des gens par exemple qui sont très généreux avec leurs amis égoïstes avec les autres d'autres c'est le contraire avec leurs proches ils sont très égoïstes ils ne sont jamais temporeux à l'extérieur ce sont des gens très généreux ça c'est une contradiction un père c'est un homme qui sait ou une mère ce sont des gens qui savent être généreux égoïstes en tout cas dans la perception de l'enfant mais avec la même personne et ils vont l'assumer ils vont dire oui là je n'ai pas voulu te donner pour telle et telle raison j'assume c'est ce qu'on appelle l'harmonie l'harmonie c'est quand tout ce que je suis tous ces fragments font de moi une personnalité regardez attention qu'on ne se trompe pas quand on arrive à Kippour et que dans la prière de Kippour on demande à Dieu de nous exaucer de nous pardonner la façon dont on le dit je vais vous dévoiler quels sont les mots que moi j'emploie en tout cas au niveau de mes intentions peut-être que ce sont les mêmes que vous mais moi ce que je dis à Dieu je tente chaque année comme une espèce de marché je dis à Dieu ok c'est vrai j'ai fait des fautes c'est vrai mais je ne suis pas celui qui a fauté en fait moi je suis quelqu'un d'autre mais malheureusement il m'est arrivé de fauté en fait j'ai des défauts mais je ne suis pas l'homme de ces défauts non je suis quelqu'un d'autre mais il m'arrive malheureusement de succomber à mes défauts vous voyez comme s'il y avait une fragmentation de ce que je suis donc ça c'est l'antithèse de Kohl je rêve d'un Kippour je peux dire à Dieu voilà je suis tout ce que j'ai fait dans l'année qui est passée et avec ça je te demande de me juger vous imaginez le rêve ce serait Kohl ce serait un homme qui est tout c'est-à-dire qui incarne tout ce qu'il est tout le temps dans toutes circonstances voilà pourquoi la traduction de Erhad pour Dieu ce serait de dire que Dieu est tout il est tout il est les plus grandes choses de l'univers il est les plus grands projets imaginables mais il est aussi les moindres petits détails c'est-à-dire que quand vous voyez Dieu vous voyez les immenses montagnes mais vous voyez aussi les plus petites pétales des plus petites fleurs avec les plus petites raies de couleurs c'est Dieu aussi c'est le même c'est Kohl il est dans tout Dieu avec sa rigueur et sa puissance et en même temps des fois sa miséricorde et sa tendresse c'est le même voilà pourquoi on dira que Dieu est Kohl et en fait les 49 étapes de Dieu Homère vont m'amener à la 50ème à 50 valeurs numériques Kohl parce que si j'ai réellement fait sur moi un travail et bien au bout du compte et bien j'incarne une entité une entité donc une harmonie dans laquelle je peux dire à Dieu voilà qui je suis voilà mon parcours et voilà le résultat voilà mes chers amis ce que je voulais qu'on comprenne je voulais qu'on comprenne qu'en fait Adam c'est ça Adam c'est et le sang c'est-à-dire ces petites substances qui se propage dans tout mon corps mais en même temps qui permet à chaque organe à chaque membre de fonctionner mais aussi Aleph Aleph c'est cette Nechama qui me permet d'être une entité le rêve de la Nechama en tout cas la mienne c'est de composer un individu avec tous les fragments de ma personnalité avec tous les fragments de ma personne peut-être qu'un jour les comptes qu'on lui demandera là-haut ça va dire alors tu as pu transformer tout toutes les parties de cette personne tu as pu leur permettre d'accomplir leur devoir leur mission est-ce que tu es devenu ce Aleph qui était le préfixe du mot Adam voilà mes chers amis le parcours d'une vie et ce qui était très beau c'est que quand le Hargiza nous disait que l'exil c'est malheureusement quand le sang du peuple juif n'a pas de valeur le sang mes chers amis pourquoi le sang c'est l'âme c'est la vitalité parce que nous incarnons la vraie vitalité la vitalité mes chers amis c'est pas seulement quand un cœur fonctionne et que des poumons on respire même si c'est déjà énorme mais la vitalité c'est quand tous les fragments de ce que je suis ont chacun une existence parce que je suis convaincu que chaque fragment de ma personnalité va m'aider à former ce tout et si jamais on me privait d'une seule de mes qualités même d'un seul de mes défauts je ne pourrai jamais devenir ce que je suis censé devenir voilà ce travail que je dois fournir voilà cette personne que je me dois d'être de devenir vous voyez en fait c'est la capacité d'un homme à composer entre les fragments et la centralité de ce qu'il est c'est ça créer une harmonie quand on est capable de réunir tout ça alors on a on a véritablement réalisé un projet c'est ça sortir de l'exil sortir de l'exil c'est quand tout d'un coup alors que nous étions des êtres qui ne comptaient pas des êtres qui n'avaient pas d'autonomie dont on a voulu nous priver on a voulu nous priver de notre de notre capacité d'avoir des aspirations et bien on en est sorti et on a des aspirations et on a des projets et ces projets ils dépendent que de nous et finalement le lieu dans lequel je me trouve l'environnement qui est le mien ma famille tout ce qui compose j'ai envie de dire ma liberté ma vie et bien il peut arriver que l'on en soit privé la question c'est de savoir est-ce que quand on est privé on ne peut plus fonctionner ou est-ce qu'on est capable de fonctionner comme nous et voilà voilà l'idée maîtresse de cette période du homère c'est-à-dire que chaque jour c'est un combat chaque jour c'est une étape qui me permet de me réaliser et moi je crois que la période que nous vivons est une période indéniablement qui va beaucoup nous apporter parce qu'on a l'habitude de réfléchir en groupe on a l'habitude de vivre en groupe on a l'habitude de sortir de chez nous on a l'habitude d'être vu par les autres et voilà que tout d'un coup on est privé de tout cela et en étant privé de tout cela et bien on est obligé encore plus d'être nous-mêmes on est obligé de suivre ce parcours dans lequel moi seul chez moi je veux devenir un col un tout combien de temps on a depuis combien de temps on n'a pas eu l'occasion de faire le point comme en ce moment de réfléchir de se poser des vraies questions et voilà que tout d'un coup ça devient possible alors encore une fois l'idée à l'origine c'était d'expliquer cet enseignement du Maharal selon lequel Akkadosh Baruch Hu il est soit Manig soit Boré Akkadosh Baruch Hu ça dépend de ma perception des fois je vais le voir quand Manig les choses continuent et c'est vrai qu'il y a encore quelques semaines on croyait que dans le monde il y avait un tas de projets qu'il y avait un fonctionnement qu'on pouvait prévoir d'aller passer nos vacances ici ou de voyager pour telle raison ou alors de et puis tout d'un coup tout ce tout ce train train tout cet enchaînement s'est interrompu complètement je ne suis pas prophète je ne suis même pas un sage mais je crois ne pas me tromper en nous disant que indéniablement le message c'est qu'il faut qu'on voit Akkadosh Baruch Hu comme un Boré comme un créateur comme quelqu'un qui enfin quelqu'un comme celui qui crée les événements indépendamment de ce qui a précédé et indépendamment de ce qui va suivre que finalement à chaque instant je me rends compte que je ne peux rien prévoir que Baruch HaShem on a entendu que des malades qui étaient dans des situations désespérées ont guéri et puis d'autres malheureusement on avait de l'espoir et on nous avait même laissé entrevoir que c'était en train de s'arranger s'améliorer et puis malheureusement ça s'est dégradé d'un coup et puis on est arrivé à des catastrophes c'est quoi ça mes chers amis ? c'est quoi ? moi je n'aime pas quand un médecin dit on ne sait pas mais en même temps j'ai envie de lui dire alors alors on est tous pareil parce que je ne sais pas c'est quand on a compris que HaShem est borré il est créateur après il y a un deuxième travail puisqu'il est borré alors je suis convaincu qu'il est capable de tout que tout peut arriver mais je sais que vous me savez mes chers amis je sais que quand vous priez pour un malade c'est que vous y croyez ah les médecins ont dit que non non mais pour nous HaShem il est borré Réfouot donc c'est parce qu'on y croit qu'on prive vous en est compte la démarche de la prière elle est magnifique elle régime en un mot tout ce qu'on a dit pendant tout ce cours en tout cas c'est un objectif c'est un parcours et c'est celui qui permet aux hommes de mieux comprendre Dieu mais de mieux se comprendre et se connaître et se découvrir et finalement le parcours du Homère c'est ça c'est que étape après étape en réparant ou en revoyant tel ou tel un petit recoin de ma vie ou de ma personnalité je me rends compte qu'en voyant globalement ce que je suis et bien je suis cet univers je suis cet être humain qui aurait pu être ridiculement petit mais qui tout d'un coup va devenir capable de recevoir la Torah rien que ça ça devrait être extrêmement prétentieux pourtant c'est une réalité une réalité grâce au travail que je fais sur moi-même grâce à ma capacité de réaliser qu'à Kadosh Baruch Hu il n'est pas seulement Manig il est aussi Boré qu'on se comprenne bien finalement dans la réalité il n'est pas ou l'un ou l'autre mais il est précisément les deux voilà pourquoi nous avons nous arrêté maintenant parce que ce cours pourrait continuer pendant des heures en enchaînant des idées qui en découlent et vous savez quand je donne cours pour le plus dur c'est de m'arrêter parce qu'au fur et à mesure qu'on évoque des choses aussi profondes il y a tellement de choses qui nous viennent à l'esprit tellement de connexions qu'on pourrait créer mais je crois que ce qui compte c'est qu'on comprenne bien les notions de base les notions sur lesquelles on pourra travailler et qui seront des matières à réflexion et je voudrais vous remercier pour votre attention et souhaiter que ce cours soit Bézrat HM dédié à la mémoire de tous les malades et pour que Bézrat HM en entende des très bonnes nouvelles comme je suis sûr que ce sera le cas très bientôt voilà merci beaucoup merci beaucoup